Aujourd'hui, les décrets sont tombés, les accords ont été signés, les partenariats ont été signés. Il est effectivement un vecteur de l'emploi et de l'inclusion des personnes en situation de handicap, mais là, il semble un relief encore supérieur avec la volonté de rénover les modes de coopération, d'intégration, d'impulsion pour accompagner les parcours. Et d'une part, les emplois de tremplin, d'autre part, les entreprises de travail temporaire, moi, me semblent des leviers pertinents pour impulser, justement, faire le jeu. C'est-à-dire que ça va se traduire en facilitateur, en fait, entre les entreprises de travail ordinaire et les entreprises adaptées. On va vraiment un pas encore plus loin avec la volonté de développer les tremplins pour faire en sorte que les personnes aillent vers le milieu ordinaire de travail, que le secteur protégé adapté puisse servir aussi de levier, qu'il puisse servir aussi de soutien, de support à l'emploi en milieu ordinaire des personnes en situation de handicap. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Aujourd'hui, on est sur le travail effectué et on compte les heures effectuées, le temps de travail effectué. Et on valorise davantage le travail effectif des personnes. Le travail, le temps humain, le travail humain. C'est ça, exactement. Aujourd'hui, il y a une dynamique entre l'AGIFIC et les entreprises adaptées. Il y a une vraie synergie. Et il y a une véritable synergie. Oui, tout à fait. Nous ne sommes pas concurrents. On va dans le même sens. On travaille pour l'emploi, pour l'instruction professionnelle. Et on doit servir ensemble de passerelles vers l'emploi. Tout à fait. Ce qui se passe aujourd'hui, la sortie des décrets, les partenariats qui sont conclus et les relations qui se nouent sont des ferments de l'innovation et un vrai laboratoire pour l'emploi des personnes handicapées. Merci beaucoup Véronique. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à tous.